La mise à l'eau d'un bateau sur le bassin d'Arcachon, c'est en fait d'une grande banalité. Sauf quand il est issu d'un chantier de la TEST, CNA, construction navale d'Aquitaine, ex-Yachting France. Et qu'il s'agit plus particulièrement de la première vedette d'une série de 18 destinée aux douanes marocaines. Un marché de 46 millions de francs qui a conditionné en février 1986 la reprise de Yachting France par CNA. Pour nous c'est un symbole, c'était complètement indispensable pour le redémarrage. C'était très important pour nous pour le redémarrage et c'était une des conditions pour nous pour la reprise de la société. En effet, le contrat marocain représentait une sérieuse bouffée d'oxygène pour l'entreprise. 18 vedettes, c'est un an et demi de travail pour 25 des 116 salariés de l'entreprise. En reprenant Yachting France, les dirigeants de CNA ont d'abord abandonné la construction des Lacoste, ces luxueux voiliers vendus à perte et responsables en grande partie des ennuis de Yachting France. Puis ils ont resserré la gamme des bateaux de plaisance et développé la fabrication de bateaux de service sur commande, telles ces vedettes de surveillance. Fabriquées en matériaux composites à partir de moules, elles mesurent de 14 mètres 50 à 16 mètres et sont équipées de deux moteurs de 550 chevaux qui les propulsent à plus de 25 nœuds. Une fabrication en série de 18 vedettes donc et qui pourrait déboucher, si tout se passe bien, sur un nouveau contrat de 24 vedettes supplémentaires, toujours pour les douanes marocaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !